Cher futur moi, coucou, ça va ? Toujours en vie ? Dix ans plus tard, j'aurai 28 ans. Waouh, je serai pas vieille, mais adulte. Ok ? Je viens de Wallis et Futuna. J'ai vécu là-bas pendant 17 ans et là, je suis en Nouvelle-Calédonie pour faire mes études. Donc, cher futur moi, je ne sais pas comment sera Wallis dix ans plus tard. Je ne sais pas si ça aura évolué ou au contraire. Mais s'il y a bien une chose que j'aimerais bien changer là-bas, c'est les mentalités. Essayez de changer ça, de les pousser à ouvrir un peu leurs esprits. Parce qu'il y a des choses, il ne faut pas en rire. Le harcèlement, il existe là-bas, mais il ferme les yeux. Ensuite, il y a quoi ? Il y a l'homophobie. Les gens, il faut changer ça. Ok ? Quand on voit deux personnes du même sexe s'aimer, vous critiquer. C'est quoi votre problème ? Cher futur moi ne devient pas comme ça, ok ? Cher futur moi fait changer les choses. C'est pour ça que tu travailles dur aussi. Il ne faut pas que tu aies peur d'échouer. Cher futur moi, les échecs t'ont amené là où tu en es actuellement. Tu as eu ton bac en mention très bien, alors qu'en seconde, on t'avait dit que tu étais en échec scolaire. Tu te rends compte ? Tu te rends compte un peu ? Même, je te conseille d'échouer plein de fois. Échoues parce que tu apprends de tes échecs. N'aie pas peur d'échouer. C'est quelque chose de positif. Dix ans plus tard, je pense que j'aurais trouvé quelqu'un d'ici là. J'espère. Et qu'avec cette personne, ce sera ce à quoi tu t'attends. De toute façon, tu n'es pas du genre à te laisser faire. J'espère que tu n'as pas changé pour cette personne. Ensuite, si jamais cette personne est la bonne, fond d'une famille nombreuse. Je n'ai jamais aimé la solitude. Déjà, je viens d'une famille nombreuse. Je suis habituée à avoir quelqu'un avec qui discuter. Ma petite soeur, mon grand frère, ma mère. Mais là, maintenant que je suis à l'université, c'est dur. Ça fait deux mois, je suis toute seule. Deux mois, je suis toute seule. Je n'ai personne à qui parler chez moi. Personne à qui raconter des trucs inutiles. Et niveau carrière, je te demanderais juste de ne pas faire passer ta carrière en priorité. N'oublie pas que la famille passe avant tout. Avant tout, OK ? N'oublie pas que tu travailles dur actuellement pour eux. Que tu fais ça pour papa et maman. Que tu fais ça pour tes frères et soeurs. Que tu fais ça pour les aider. Garde en tête que la famille, c'est sacré. Et que la famille, c'est celle qui te soutient. Qui te soutient et qui te soutiendra quoi que tu fasses. Cher futur moi, tu as trois potes qui te soutiennent vraiment beaucoup. Qui prennent de tes nouvelles. Garde-les avec toi. Et essaye de t'ouvrir un peu à eux. Parce que là, tu t'es un peu renfermée. Je sais qu'on a connu de mauvaises relations au collège. Et en ce moment, je sais que tu n'as connu que des personnes toxiques. Que tu ne savais même plus quoi faire, où aller, avec qui. Mais dis-toi que le monde, tout le monde n'est pas comme ça, n'est pas comme eux. Alors, continue d'avancer avec les bonnes personnes. Et de faire de bons choix. Peut-être que physiquement, j'aurais changé, j'aurais perdu du poids. Mais si tu perds du poids, tu dois le faire pour toi, ok ? Tu ne fais pas ça pour plaire à quelqu'un, pour lui ou pour elle. Tu fais ça pour toi, ok ? Pour te plaire à toi-même. Parce que là, actuellement, je ne fais pas ça vu que je me plais. Je m'aime bien comme je suis. Je suis bien comme je suis, ok ? Alors, fais en sorte que ce soit pareil avec toi. Ne change pas ça. Est-ce que tu es devenu quelqu'un ? Est-ce qu'au final, tu es resté dans l'ombre ? Tu n'es resté personne ? Je ne sais pas, mais avec tout ce que tu as vécu avant, tout ce que tu n'as pas dit aux autres, tu t'es forgé, cette personne que tu es actuellement. Je vais avoir 18 ans dans un mois. En devenant majeure, je vais un peu laisser derrière moi tout ce qu'on a connu, sans oublier. Dis-toi juste que c'est une quête, c'est une aventure dans laquelle tu dois te trouver toi-même. Et avec le temps, peut-être que ça va venir. Continue de te chercher. Tu as beau grandir, même à 28 ans, tu ne seras jamais complète. Continue de te chercher toi-même et de croire en toi. Je t'aime, Anaïs, du futur, du présent, du passé. Je t'aime, ok ? Retiens ça. Le premier amour d'une vie, c'est soi-même. Allez, la bise. Regarde-moi, te souviens-tu ? Toutes ces joies, toutes ces peines qu'on a vécues. Cher futur moi, que suis-je devenue ? Et ton parti, ai-je changé ? J'étais perdu, m'as-tu trouvé ? Cher futur moi, jumeau lointain. De moi à toi, à quoi ressemble le chemin ?